donc dans cette partie une fois une fois l'implémentation de la création d'un nouveau client bien d'un nouveau fournisseur fonctionne bien donc on doit on doit afficher on doit afficher des informations là donc là ici nous avons page client et page fournisseur donc on va commencer par page client ici j'aurai besoin de mon service CLT FRS service c'est CLT FRS service et là en angi je vais créer une méthode qui s'appelle find all clients et là qu'est-ce que je vais faire je vais faire this.client fournisseur service .find all clients je fais un subscribe c'est client et là je vais dire this.list client égal client tout simplement là je vais créer mon objet client je fais mon import là je vais dire que c'est un array de client DTO est égal égal vite ici c'est un void et je vais faire appel à cette méthode dans le ng init this.find all clients donc là là je récupère la liste des clients mais en fait nous avons cet objet qui est detail ou bien liste des clients c'est mon composant détail client fournisseur en fait dans détail client fournisseur je vais demander un client ou bien client fournisseur comme comme input je vais l'appeler client client fournisseur il est de type bon je vais juste dire que c'est qu'il est de type client DTO juste juste pour pouvoir utiliser les champs directement et là qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire dans détail dans détail client je vais juste afficher les informations ici c'est nom prénom là c'est numéro de téléphone ici c'est l'adresse c'est adresse c'est adresse 1 bon pour l'adresse on avait dit c'est adresse 1 plus adresse 2 espace et là c'est adresse 2 ici c'est code postal et ville code postal et là c'est ville et enfin c'est pays donc ici mon composant il permet d'afficher des informations bon puisque c'est vide donc j'ai rien à afficher et en fait pour la photo on va voir après on va on va retourner pour pouvoir enregistrer des photos et les afficher bien sûr donc ici voilà le composant détail il est prêt donc dans la page client ici c'est ma page client on va faire une boucle en ng4 let client off list client oui ici dans détail client fournisseur ça ça sera any comme ça il accepte n'importe quel objet let client off client et là je vais dire client fournisseur client fournisseur égale mon client je supprime ça et là je vais reprendre cette liste donc je vois très bien que j'ai déjà mon client que je viens de créer euh je vais créer un autre euh ici je vais le dire non client adresse client juste pour voir dans le cas où j'ai des informations longues c'est prénom client adresse de client email ou bien je vais dire c'est client adresse mail point com ici c'est le client ça ça sera un numéro de téléphone un code postal et un pays c'est pays pays client je fais enregistrer et je vois très bien que c'est ça mon objet et même dans le cas par exemple si l'adresse est un peu longue donc je vois très bien qu'on fait un retour automatique euh à la ligne donc euh en fait on va faire la même chose pour fournisseur puisque c'est le même composant donc il suffit de prendre la page fournisseur je veux injecter mon service bon si vous voulez on peut faire on peut faire des copies et coller rapidement puisque euh c'est la même chose là c'est find find client ça sera find all fournisseurs et là ça sera liste liste fournisseurs liste fournisseurs et ça c'est le type fournisseur DTO là c'est find all fournisseurs là je vais l'appeler fournisseur donc euh je reprends maintenant la page fournisseurs et ça sera une simple boucle for c'est un nj for let fournisseur off list fournisseur et là je passe en paramètre mon client fournisseur qui est mon objet fournisseur je supprime ça donc la page fournisseur elle sera vide et je vais créer un nouveau fournisseur je vais l'appeler c'est bon je vais dire sinon fournisseur adresse une prénom fournisseur adresse adresse de fournisseur fournisseur at mail .com civil numéro de téléphone code postal et pays je fais enregistrer fournisseur fournisseur ok mais j'ai pas la liste qui se j'ai pas la liste qui s'affiche je vais vérifier oui en fait parce que j'ai pas appelé cette méthode dans la méthode init donc là je vais voir que la liste des fournisseurs s'affiche bien J'ai pas appelé cette méthode Sous-titrage FR ?